A 72 ans, Izia et Kilenya est aussi agiles qu'un jeune singe. A l'entendre, il doit cette vitalité à une bonne alimentation et surtout à des années de consommation du Myra, plus connu sous le nom de Kat. Cet arbre dont il récolte les feuilles a fait de lui un homme riche. J'ai construit une grande maison et même une école de l'autre côté de la route. J'ai pu éduquer mes enfants grâce aux récoltes du Kat. Dans cette région centrale du Kenya, le Meru, presque tout le monde mâche du Myra. Si certains comparent cette plante à de la drogue, pour ses consommateurs, elle a plutôt l'effet de la caféine. Lorsque je mâche le Kat, cela me revitalise et me donne de l'énergie. Je me sens bien après et je suis plus concentré. Au bout de 12 heures, les effets du Myra commencent à diminuer. C'est pourquoi il est essentiel de l'acheter frais au marché. Des camions l'apportent à Nairobi par l'autoroute et depuis la capitale kenyane, il est distribué dans le reste du monde. Mais aujourd'hui, les Kenyans ne sont plus vraiment les maîtres de ce marché. Les Somaliens sont désormais les principaux acteurs du marché du Kat. Ils contrôlent même les petits récoltants. Ce sont eux qui font les prix. Et même s'ils vendent très cher, ils achètent ici à des cours très bas auprès des fermiers. La majorité du Myra qui pousse ici finit son périple en Somalie. Et les Somaliens contrôlent toute la filière. Ce phénomène nuit aux récoltants. Certains fermiers se retrouvent endettés auprès des Somaliens quand la récolte n'a pas été bonne. Nous ne pouvons pas apporter nous-mêmes notre récolte au marché, puisque les intermédiaires somaliens disposent de tous les moyens de transport. Personne ici n'a assez d'argent pour acheter ses propres camions. Maintenant, on n'a même plus d'argent pour envoyer nos enfants à l'école. Des enfants qui se retrouvent souvent enrôlés eux aussi dans la récolte, plutôt que d'aller à l'école. Alors, on n'a même plus d'argent pour envoyer nos enfants.